Bonjour à tous. Après avoir fait le tour en vidéo des différentes énergies renouvelables et de leurs avantages et de leurs inconvénients, il est temps de commencer à conclure cette série de vidéos sur l'énergie et parler d'une question qui est souvent au cœur des débats, dès qu'on parle des questions énergétiques, c'est la question du nucléaire. En effet, souvent on résume la position écologique d'un candidat à sa position sur le nucléaire. Si Yel est pour sortir du nucléaire, c'est un candidat écologiste. Si Yel n'est pas forcément favorable à 100% pour sortir du nucléaire, tout de suite on le considère comme n'étant pas un candidat écolo. Pour moi, même si je considère que l'énergie de la fission nucléaire n'est pas l'énergie d'avenir, que ce n'est pas l'énergie de long terme, je pense que la question est plus compliquée. Déjà l'écologie ne serait pas une question énergétique, même si c'est un point central, mais même en restant sur la question de l'énergie, sortir du nucléaire ne suffit pas pour que ce soit écolo. L'exemple d'Allemand a bien montré qu'une sortie du nucléaire pouvait être complètement non écolo. Le fait de remplacer le nucléaire par des énergies carbonées est à mon sens même un recul. Ce qui fait que la sortie du nucléaire allemande était plutôt un recul écologique et que la situation de l'Allemagne avant leur sortie du nucléaire était plus écolo que celle d'aujourd'hui. Et inversement, on peut rester dans le nucléaire temporairement tout en sortant complètement des énergies carbonées, ce qui est déjà une mesure écologique. Parce qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que, comme on a pu le voir dans la série de vidéos que j'ai faites, c'est que les énergies renouvelables aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Même ensemble, elles ont des limites technologiques à la quantité d'énergie qu'elles peuvent produire, mais qu'elles posent aussi elles-mêmes des questions écologiques. Les questions des terras, la question de leur coût de construction, la question de leur impact sur la biodiversité, etc. Et donc, tant que ces problèmes n'ont pas été résolus, leur utilisation devra être limitée et qu'on ne pourra pas avoir du 100% renouvelable. Et que donc, il faudra soit, tant qu'on n'aura pas dépassé ces limites-là, avoir des énergies carbonées ou du nucléaire. Une part plus faible, certes, mais qui aura quand même une part pendant encore un moment. Et on ne peut plus difficilement donner de date à la fin de cette période, puisque ça dépend de quel point les innovations technologiques avancent. Et on ne peut pas dire qu'un projet scientifique va terminer à telle ou telle date. On peut avoir des estimations, mais quelque chose peut très bien bloquer pendant des dizaines d'années, puis d'un coup se résoudre et plein de trucs d'un coup se résoudre et puis qu'on avance rapidement d'un coup. Et donc, à un moment, le choix qui doit être fait, c'est entre est-ce que la part d'énergie non renouvelable qu'on est obligée de garder temporairement, doit-elle être du nucléaire ou des énergies carbonées ? À mon sens, le choix doit d'abord se faire sur le nucléaire et non sur les énergies carbonées. En effet, si l'énergie de la fission nucléaire pose le problème des déchets qui est un problème grave et le problème de la sécurité en cas d'accident, les énergies carbonées posent un problème d'une catastrophe planétaire assurée. Si on ne réduit pas de manière extrêmement drastique nos émissions de gaz à effet de serre, on se dirige à coup sûr vers une catastrophe mondiale qui va affecter de manière grave des centaines de millions de personnes et même des milliards de personnes seront touchées par les effets. Et ça, c'est assuré. Là où une catastrophe nucléaire, si elle est très grave et qu'elle touche là aussi des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes, mais nous ne sommes pas devant la même ampleur. Et en plus, c'est juste une question de risque et pas une certitude. Et donc, moi, ma position, personnellement, c'est une sortie prioritaire des énergies carbonées par le développement des énergies renouvelables dans les conditions écologiques de leur utilisation et un effort considérable mis dans l'innovation et dans l'économie d'énergie, là aussi par l'innovation, pour que l'on puisse le plus rapidement possible remplacer également l'énergie de la fission nucléaire qui n'est, je le répète, n'est pas une énergie d'avenir et de long terme. Mais pour moi, on ne peut pas dire qu'on va tout de suite sortir du nucléaire. Il faut avoir des objectifs sur différents termes, un objectif de court terme, un objectif de moyen terme et un objectif de long terme. Sur le court terme, l'urgence, pour moi, c'est les énergies carbonées car c'est là la plus grande menace qui pèse sur l'avenir de l'humanité. Le moyen terme, c'est le nucléaire parce que c'est là aussi une menace et que là aussi, c'est un danger dont il faut se débarrasser. Et sur le long terme, c'est de régler l'ensemble des différents qu'est ce problème écologique mineur que poseront les différentes sources d'énergie que nous utiliserons. La question du recyclage, du coût énergétique, de tout ça, de la durabilité, les différentes technologies qu'on utilisera. Mais là, ça, c'est des questions plus secondaires et qui, donc là, c'est le long terme. L'objectif, bien sûr, il faut toujours y travailler pour les raisons. Il est arrivé au maximum à des énergies 100% propres. Parce que, je le répète, on n'a pas aujourd'hui, dans notre mode de production actuel et notre niveau technologique actuel, le moyen de sortir rapidement à la fois des énergies carbonées et de la fission nucléaire. Alors, il faut mettre tous les moyens pour que ça arrive le plus vite possible. Et l'un des principaux moyens d'arriver le plus rapidement possible à pouvoir sortir de ces deux sources d'énergie, c'est de dépasser le cadre du système capitaliste. En effet, ce système est une catastrophe écologique puisqu'il pousse à une surconsommation, à une surproduction, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie que ce que l'on aurait besoin en réalité, que nos vrais besoins. Donc, si on sort du système capitaliste, il y a moyen de faire de grosses économies d'énergie. Et ensuite, parce que, dans le cadre du système capitaliste, tout a un coût. Et donc, la transition écologique, la transition énergétique, a un coût. Et la question des coûts, que ce soit dans la recherche ou dans l'installation des nouvelles sources d'énergie, se posent et limitent leur développement. En dépassant le cadre de ce système, on se débarrasse des contraintes financières. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je sais que ça risque de faire débat. La question du nucléaire risque de faire débat chez beaucoup de gens. Je comprends très bien que certains ne soient pas d'accord. Certaines personnes puissent ne pas être en accord avec le fait qu'il faut sortir en priorité des énergies carbonées. Certaines personnes peuvent considérer qu'il faut en priorité sortir des nucléaires. D'autres des deux. Mais moi, j'ai exprimé en tout cas mon point de vue sur la question. Mais la session commentaire vous est ouverte pour que vous puissiez exprimer le vôtre. Qu'on puisse en débattre et exposer chacun de ses arguments. Et j'invite à le faire dans le calme. sans insultes, sans grossir les traits, sans caricaturer la position de ceux qui sont en désaccord. Parce que le débat serein et calme sur l'enjeu énergétique devra se faire de toute façon. Parce que c'est une question très importante qui doit être tranchée par l'ensemble des citoyennes. Et pour que les citoyens puissent trancher, il faut qu'elles puissent avoir un débat serein et honnête sur la question. Donc voilà. Si vous êtes d'accord après avec mon point de vue, vous pouvez lâcher un pouce bleu et partager la vidéo. Et voilà. C'est tout. Au revoir tout le monde.